Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre après cours que Julie et moi avons planifiée. On va se présenter tout d'abord. Donc, moi, je suis Audrey Maltais, je suis conseillère pédagogique en ISP ici à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean depuis maintenant trois ans. Et j'ai ma collègue ici, Julie Harvey, qui est enseignante en ISP ici et ici à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Donc, on va parler un petit peu, premièrement, du but de la rencontre. Qu'est-ce qu'on a un petit peu planifié pour vous sur le programme? Donc, le but de la rencontre, c'est certain que c'est de se familiariser avec le programme et de permettre aussi une période d'échange. Parce que c'est un petit peu ce qui nous avait été demandé, de permettre à ceux qui désiraient d'échanger sur différentes questions concernant le programme EVR, sauf qu'à fin que tout le monde soit un petit peu au même niveau. Ce que Julie et moi avons prévu, finalement, c'est aussi de vous parler du programme, un petit peu du contenu du programme. Julie va vous préciser un petit peu le plan de la rencontre. Je veux juste vous dire un peu pourquoi, nous, pourquoi on s'est proposé, finalement, à faire cette rencontre. C'est qu'ici, à la Commission scolaire, on a développé depuis quelques années le projet Perseverance, qu'on appelle, qui utilisait le programme SF. Donc, c'est certain qu'il va falloir faire des mises à jour avec le nouveau programme EVR, qui va être obligatoire, là, dans d'ici quelques mois, obligatoire, les nouveaux cycles, que je veux dire. Donc, c'est certain qu'on a dû lire le programme, éclucher le programme. Donc, Mme Gagné, qui est la responsable du programme, cherchait des volontaires pour, justement, animer l'après-cours. Donc, on s'est proposé, justement, à partager avec vous nos lectures un petit peu, ce qui est ressorti de notre lecture, et par la suite, de permettre une période d'échange. Donc, c'est certain que la durée de l'après-cours va dépendre un petit peu aussi de l'échange qu'il va y avoir suite à notre présentation du contenu et des composants, des différents aspects du programme. Pour ce qui est du plan de la rencontre, je vais laisser Julie. Donc, bonjour tout le monde. J'avais pas eu l'occasion de vous dire bonjour. Donc, le plan de la rencontre pour cet après-midi, premièrement, on va faire la présentation des visibles du programme. Par la suite, on va regarder tous la clientèle cible pour l'OVR. Et ensuite, présentation brève du contenu de cours. Donc, Audrey et moi, on s'est partagé les cours, donc on va vous parler des différents cours. Et par la suite, il y aura une période d'échange et des questions à la fin. Donc, on vous demande peut-être de prendre en note vos questions. Et par la suite, on va avoir une période d'échange. Il est certain aussi qu'on va préciser que ça peut qu'on ne réponde pas à toutes les questions. Parce que c'est sûr que ce nouveau programme, on le met plus ou moins en pratique encore. Donc, c'est certain que s'il y a des questions qu'on n'est pas en mesure de répondre, ce qui correspond peut-être plus à Mme Gagné, la responsable du programme, on va les prendre en note, c'est certain, et on va vous faire un suivi sans éviter. Donc, mais comme on le disait pour aujourd'hui, c'est vraiment de partager un petit peu la lecture et tout ce qu'on a ressorti du programme qui est également impertinent pour la suite. Donc, tout d'abord, les visées éducatives. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme fait partie du service d'enseignement de soutien pédagogique et c'est le seul programme qui fait partie justement de ce service d'enseignement-là. Les visées justement du cours, c'est vraiment de travailler la persévérance scolaire. Donc, c'est pour soutenir la persévérance scolaire des élèves. La modification qui a été apportée aussi, c'est de favoriser l'utilisation de diverses approches d'enseignement apprentissage dans le programme. La différence avec l'ancien SES versus celui EVR. Et faciliter l'adaptation aux divers changements aussi pour que l'élève soit plus apte à persévérer même s'il voit les obstacles ou des changements ou des imprévisions. C'est un petit peu la visée dans laquelle le programme a été fait. Pour augmenter bien sûr les niveaux de compétence des adultes en formation. Élever les obstacles à la persévérance. Donc, toujours permettre à l'élève de monter sa pente vers la taille de son objectif scolaire, de son objectif même professionnel pour certains. La clientèle ciblée, c'est certain que c'est conçu pour l'ensemble des personnes qui sont admises à la formation générale des adultes, peu importe leur parcours de formation. Donc, que ce soit en FG, ça peut être aussi même en ISP, ça peut être introduction à un stage et tout ça. Donc, c'est vraiment pour tout la clientèle de la FGA. Ça adresse à ceux qui vont désirer un soutien pour faciliter le retour en formation ou un passage aussi d'un cours à un autre. Parce qu'il faut savoir que les différents cours peuvent être donnés à n'importe quel moment dans la formation. Ce n'est pas obligatoire que ce soit dès l'entrée de l'élève ou à la sortie de l'élève en FGA non plus. Donc, elle peut être donnée à n'importe quel moment où l'élève ou l'enseignant ou l'accompagnant, dans le fond, va trouver, va voir un besoin pour aider l'élève à persévérer. L'enseignant va avoir, justement, si il diagnostique un besoin dans ce sens-là pour la persévérance, pour son projet, vous voyez qu'il doit faire un besoin, à n'importe quel moment, un des différents cours peut être mis à l'horaire de l'élève pour l'aider à avancer. Donc, ça va être des élèves qui vont avoir des difficultés à intégrer, par exemple, un lieu de formation. Dans les débuts, peut-être, vous voyez qu'il y a une difficulté dans ce sens. Il va y avoir une difficulté à amorter sa démarche d'apprentissage aussi. Il arrive déjà du secteur des jeunes, il y a peu de difficultés avec la nouvelle façon de faire. Donc, ça peut être une façon de l'aider ici, maintenir leur motivation, donc si on voit un besoin là-dedans. Il y aura aussi des difficultés à gérer leur stress, par exemple, face à une évaluation, parce que vous allez voir qu'il y a un nouveau cours qui répond à un besoin, qui touche justement la façon de vivre l'évaluation et comment s'étudier, s'y préparer. Donc, toutes les difficultés, on en a s'étudier juste quelques-unes, mais ça peut être des difficultés qui peuvent être, justement, comblées par un nouveau programme d'engagement vers la réussite de l'élève. Donc, on poursuit. C'est certain que, comme tout programme d'études, ce programme vise également à développer l'agir compétent de l'élève. Donc, je ramène un petit peu les buts qu'il y a ici, donc l'épanouissement culturel, personnel. Donc, proposer des faits, proposer une démarche même d'invédication personnelle, justement, pour qu'il s'épanouisse en tant que personne dans toutes les sphères. Rehausser ses compétences, donc amener l'adulte à mieux communiquer, à comprendre toutes les informations dans sa vie courante qui peuvent lui être administrées. Donc, augmenter ses compétences. Rehausser ses compétences, par exemple, il faut justement apprendre à tout traiter cette information-là et à l'utiliser dans les bons contextes et de la bonne façon. Dans l'exercice de ses rôles sociaux aussi, ça va aider travailler sa persévérance, s'adapter aux changements qui vont accompagner un changement à situation dans les différents rôles de sa vie, dans les différents rôles sociaux qui amènent à jouer le citoyen, consommateur et tout ça. Donc, c'est vraiment dans le même cadre que tous les programmes d'études pour développer l'agir compétent de l'élève. Il faut savoir que c'est une approche par compétence. Un nouveau programme a été fait sous la même base que la FBC. Donc, l'approche par le traitement de situations de vie, comme la FBC, ça répond à des problématiques liées à l'apprentissage, au maintien à la formation et surtout à la persévérance aussi. C'est vraiment d'amener l'élève à persévérer, à contrer les obstacles tout au long de son parcours de formation. Ça amène aussi à offrir un contexte signifiant et authentique aussi à l'élève pour poursuivre son projet de formation et atteindre toujours ses objectifs. C'est certain que notre but premier à nous en tant qu'accompagnant, c'est que l'élève atteigne son objectif qui s'est avisé. Il s'en trouve un aussi. Le programme va permettre justement de se trouver un projet qui lui convient. C'est d'amener l'élève à se questionner. Le programme est pour ça aussi, sur ses attentes, sur ses limites, sur sa réalité, ses besoins pour définir où il est, où il veut aller, où il envisage d'aller, de par quels moyens il va se faire. Donc, c'est dans cette optique-là que le programme a été amené et l'encourager à prendre bien sûr en charge chez l'apprentissage et découvrir, aimer à apprendre finalement et découvrir comment apprendre, se donner des moyens qui lui conviennent pour apprendre. Donc, c'est pour ça que les cours vont être donnés en parallèle avec différents autres cours de d'autres services d'enseignement qui peuvent être placés à l'horaire de l'élève. Voici, ici, j'ai un tableau qui démontre l'ordre de cours versus l'ancien programme SEF. Au départ, nous avions plusieurs cours qui ont été remis en cinq cours. Il faut noter que le cours résolution de problèmes a été enlevé parce que systématiquement par l'approche par compétence, la résolution de problèmes va être intégrée dans chacun des niveaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire qu'un élève qui a déjà eu un crédit dans un des cours SEF, si par exemple je prends le premier haut, initiation à la démarche de formation, je parle SEF, le SEF P021. Si l'élève, je lui remets le nouveau cours EVR 50-01, il ne pourra pas cumuler les crédits s'il a déjà eu succès dans le SEF P021. Donc, c'est sous la mention de non-cumulatif. Je crois que dans Charlemagne, vous pouvez voir vraiment l'aspect de non-cumulatilité de chacun des cours. Il faut savoir que si l'élève a déjà succès dans un cours SEF, c'est de bien cibler quelle option tu pourrais avoir pour lui permettre d'avoir le crédit. Parce qu'il ne pourra pas avoir deux fois le crédit du programme EVR versus le SEF. On a inscrit ici un nouveau cours qui est le 50-04, 50-05, pardon. Le 50-05 et mieux vivre l'évaluation. Ça répond vraiment à un besoin qui avait été remarqué justement pour accompagner mieux l'élève à vivre l'évaluation, à travailler la confiance en soi. C'est certain que le programme est acté là-dessus aussi de si je sais qui je suis, si je sais où je m'en vais, que je connais mon projet, mes objectifs. C'est certain que la confiance en soi va être rehaussée et la confiance aussi faite à l'évaluation. Donc, étant donné qu'il y avait un besoin qui avait été noté, ce nouveau cours a été mis en place dans le nouveau programme. C'est quoi les exigences d'une évaluation aussi? Julie va vous en parler un peu en détail tantôt et travailler le stress aussi, comment gérer mon stress faite à l'évaluation. Donc, c'est la nouvelle offre de cours qui est simple, c'est que de secondaire 5, donc ce sont cinq cours optionnels de secondaire 5. C'est certain que dans le SEF, on avait du pré-secondaire, du secondaire 3, pas sur la fois, par exemple, du secondaire 4 et 5, mais le nouveau programme, ce ne sont que des cours optionnels de secondaire 5, donc des cours qui vont accorder un crédit d'option. Même si un élève est ciblé en secondaire 2 ou secondaire 3, ça n'empêche pas qu'on peut éliminer du EVR quand même pour l'aider à avancer justement dans son projet de formation, dans son parcours scolaire. même si c'est un cours optionnel de secondaire 5, il peut avoir à son horaire tout de même un cours, pas obligé d'être en secondaire 4 ou 5 pour avoir un cours de VL. Donc, c'est à tout, comme je l'ai dit tantôt, c'est à tout type de clientèle qui est inscrit à l'AFG. Si on poursuit, donc le volet est un petit peu plus administratif, j'en ai peut-être déjà mentionné certains, donc 5 cours optionnels de 5e secondaire, comme je viens de dire, une unité de 25 heures pour chacun des cours. Bien sûr, encore une fois, c'est à titre indicatif, que ce soit moins, que ce soit plus, c'est pas l'important, c'est l'important pour que l'élève atteigne les objectifs de chacun des cours. Donc, même si l'élève le fait en 20 heures ou si l'élève le fait en 50, 75 heures, il n'y a pas de problème en soi, c'est vraiment que l'élève atteigne à son risque les objectifs. Il n'est pas obligé d'être à temps plein dans le cours non plus pour pouvoir cheminer. Il n'y a aucun préalable, aucune hiérarchie dans les cours. Donc, il n'y a pas un cours qui est obligatoire pour pouvoir poursuivre l'autre cours. Donc, c'est vraiment selon le besoin de l'élève ou l'enseignant va cibler une difficulté, un besoin. C'est le cours qui va être amortifié, qui va être mis à l'horaire de l'élève. Les codes de cours AVR sont actifs depuis juillet 2018. Donc, en ce moment, vous pouvez les utiliser pour ceux qui veulent déjà embarquer dans le nouveau programme. Il n'y a pas obligé d'attendre que le SCF soit fermé. Notez que l'infermeture de code SCF a été reportée au 30 août 2019. Au départ, c'était en juillet, mais a été reportée au 30 août 2019. Il faut permettre aux élèves d'été, justement, de terminer la session d'été. Il y a des prototypes, je n'ai pas écrit, mais il y a des prototypes d'épreuves aussi qui vont être disponibles éventuellement sous... Donc, c'est certain, je vais vous mentionner, tantôt qu'on n'embarquera pas encore dans l'évaluation, étant donné qu'on n'a pas vu les prototypes, on ne veut pas trop s'avancer. On va vous parler des critères d'évaluation, oui, parce qu'on s'a mis dans la présentation, la grille critériée. Mais on ne s'avancera pas dans les prototypes parce qu'on ne les a pas lus, on ne les a pas vus. Donc, je ne vais pas m'avancer non plus de quelle façon ça va être évalué, les différents critères d'évaluation. Et sachez que ce sont des prototypes, donc vous pouvez continuer à évaluer, à ramasser des traces, si vous respectez la DDE, la définition du domaine d'évaluation. Il y a toujours moyen de faire une évaluation qui correspond et qui va aller chercher justement les acquis des élèves dans chacun des cours. Premier cours. Donc, là maintenant, nous allons faire, moi et Julie, le tour un petit peu de chacun des cinq cours. On vous a rapporté finalement dans un tableau les composantes de chacun des cours qu'on a retirées du programme avec quelques exemples. S'il y a besoin d'aller d'être plus clarifié ou d'aller plus loin, on ira avec les besoins. Parce que c'est certain qu'en montant la présentation, on n'avait pas encore trop les types de questions qui étaient posées par rapport au programme. Donc, on est allé un petit peu avec ce qu'on a ressorti de pertinent. Puis, vous irez avec vos questions, là, s'il manquait de détails ou d'autres questionnements qu'on n'a pas répondu. Mais là, on va aller comme ça et on va regarder aussi les critères d'évaluation pour chacun. Donc, le premier cours qui est l'initiation à la démarche de formation, le EVR 50-01. Donc, 50-01, le cours d'initiation à la démarche de formation, c'est vraiment pour amener l'élève à se familiariser avec le milieu de formation. Donc, quand il arrive à l'école, c'est vraiment se familiariser avec les ressources disponibles, ce qui se passe dans l'école même pour justement se familiariser avec le milieu de formation dans lequel il va venir évoluer. Donc, la classe de situation, c'est bien sûr familiarisation avec le milieu de formation. Donc, un élève, par exemple, un retour aux études en tant qu'immigrant. Donc, c'est amener l'élève à bien connaître les nouvelles façons de faire au Québec et tout ça. Apprendre à concilier aussi études et privées. Un élève qui est dans l'infection sur sa population scolaire peut venir justement par seul coup clarifier un petit peu ce qu'il vient chercher ou ce qui se situe par rapport à son projet de formation finalement, d'apprendre à fonctionner dans son nouvel environnement. Ça peut être aussi un élève qui fait un retour suite à une perte d'emploi et revient aux études, qui va se familiariser avec sa nouvelle situation surtout. Les catégories d'action, donc, s'approprier les exigences liées à une démarche de formation. Qu'est-ce que ça exige de retourner aux études? Découvrir les comportements qui vont faciliter ta réussite, prévoir les règles de vie adaptées, les démarches de formation, les habitudes de vie, est-ce qu'il y en a à changer pour justement faciliter ta réussite? Reconnaître aussi, là je suis à droite, reconnaître les facteurs de réalité à prendre en compte. Donc, les premiers cours, les deux premiers cours que je vais vous parler, on a beaucoup accès sur les facteurs de réalité. Oui, l'élève revient aux études, mais qu'est-ce que, quelles conditions vont être gagnantes? Est-ce qu'il y a des choses à changer pour justement lui permettre de persévérer dans son parcours scolaire? Donc, considérer un métier qui incite à la poursuite de sa scolarité. Donc, trouver un projet, là il va comme explorer un petit peu pour en venir à un projet réaliste qui va lui permettre de persévérer, donner les raisons qui peuvent contribuer. Donc, travailler l'abandon scolaire, quelles raisons, quels obstacles je pourrais rencontrer? Comment je pourrais contrer ces obstacles-là pour justement me permettre encore de monter ma pente et d'atteindre mon objectif? Donc, ce sont les deux catégories d'action que les enseignants vont travailler avec les élèves. Donc, en tout cas, c'est ça que j'exige de retourner aux études? Et c'est quoi mes facteurs de réalité qui vont être aux obstacles ou qui vont être mes forces aussi? C'est de travailler avec les forces de l'élèves également. Les compétences polyvalentes, donc agir avec méthode et coopérer bien sûr avec une source qui va découvrir au fil de son parcours scolaire. Si je poursuis, je m'y tente. Donc, les savoirs essentiels qui sont touchés, donc bien sûr, ça va être tous les différents facteurs de réalité. Donc, je vais commencer avant, c'était plutôt les exigences des démarches de formation, pardon. Donc, les dispositions personnelles requises pour une démarche. Quelle attitude, quel comportement je dois avoir pour réussir mon parcours? Les conditions de réalisation d'une démarche de formation. Est-ce qu'il y a un code de vie dans le sens que je dois savoir? Les règles administratives, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est environnement, les règles, règlements, code de vie, la vie scolaire finalement, c'est juste l'élève qui se familiarise. Condition de réussite à l'atteinte de son objectif de formation. Quel comportement doit être mis en place pour que l'élève réussisse? C'est sûr, c'est une démarche, il faut savoir, c'est une démarche de l'élève. C'est l'élève qui fait ses réflexions. C'est l'élève qui fait ses recherches, donc c'est vraiment une approche par compétence. Donc, l'élève va faire ses réflexions pour amener à établir ses conditions de réalisation de son projet. On va tomber ensuite dans les facteurs de réalité. Quelles sont les conditions de vie que tu as en place? Est-ce qu'il y a des améliorations à apporter, par exemple, dans tes habitudes de vie? Quelles sont tes conditions familiales? Est-ce que ça apporte des obstacles? Comment on peut les compter? Quelles ressources pourraient être disponibles pour m'aider? Donc, c'est vraiment aider l'élève à travailler avec ses facteurs de réalité, puis à être le plus objectif, pas objectif, le plus authentique possible, bien sûr. Historique de formation. Je viens d'où? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelle expérience que j'ai? Psycho-affectif, tout ce qui est relationnel. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Comment je pourrais justement faire en sorte que cette fois-ci, ce soit la bonne fois? Les ressources du centre de formation, les ressources externes aussi. Donc, quelles ressources qui peuvent m'aider si j'ai un besoin, à qui je peux me référer? C'est vraiment d'amener l'élève à connaître justement son établissement, à connaître son nouvel environnement de formation pour l'aider le plus possible à persévérer. On va ramener le mot là « persévérer » dans son parcours scolaire. À la fin du cours, c'est vraiment d'amener l'élève, c'est souvent vraiment, c'est d'amener l'élève à s'approprier, c'est vraiment vraiment, à s'approprier des exigences liées à une démarche de formation. C'est de regarder avec l'élève qu'est-ce que ça exige que tu viennes t'asseoir dans la classe, les attitudes, les comportements et tout. De reconnaître ses facteurs de réalité à prendre en compte, de travailler avec ses facteurs de réalité parce qu'il y a certains facteurs qu'on ne peut pas changer si l'élève a deux enfants. Comment je ne peux pas modifier ça? Comment je fais pour que ça soit, si ça en devient un obstacle, mon facteur de réalité, comment je peux, quelles ressources, par exemple, pour l'avenir justement m'aider à contrer et à continuer mon parcours? Explorer les ressources, pouvoir répondre à ses besoins, de reconnaître qu'est-ce qui se fait autour et à qui je peux poser mes questions si j'ai un besoin. Et les attitudes, le programme est fait, c'est sûr qu'on a oublié d'en parler, mais les attitudes, le programme c'est une dizaine d'attitudes que l'élève a à avoir dans sa démarche de formation. Comme pour ce cours ici, en reconnaissant ses facteurs de réalité, les exigences d'une formation, il va faire preuve d'une attitude d'ouverture, bien sûr, avec tout ce qu'il va recevoir comme information et avoir fait preuve de détermination aussi, justement, dans sa réflexion et dans le travail qu'il va faire sur soi. Donc, c'est les deux attitudes que l'élève doit avoir quand il fait ce cours-là. Et il y en a plusieurs, ça va changer là, avec la prochaine part. Donc, c'est le premier cours. La prochaine part, c'est les critères d'évaluation. Donc, j'ai repris la grille critériée qu'il y a dans les définitions du domaine d'examen qui sont disponibles sur le site du ministère. C'est de rapprocher les trois critères auxquels il faut amener l'élève à, justement, atteindre de façon satisfaisante. C'est de, un, s'approprier de façon judicieuse les exigences liées à une démarche. Donc, c'est l'élève, est-ce qu'il fait des liens avec les satisfactions et les exigences d'une nouvelle démarche, qui fait un lien avec ses facteurs de réalité et ses exigences-là, et est-ce qu'il a conscience de ce qu'il doit apporter comme modification, commettre ses forces, le deuxième critère, reconnaissance juste de ses facteurs de réalité à prendre en compte. Donc, il sert ses facteurs de réalité de façon précise et détaillée et authentique, bien sûr, parce que le but, c'est de ne pas s'inventer un comportement, une personnalité, c'est vraiment de travailler avec ce que l'élève a comme bagage. Et le critère trois, explorer de façon méthodique des ressources qui peuvent répondre à ses besoins. Donc, c'est d'amener l'élève à connaître les exigences, à reconnaître ses facteurs de réalité et les ressources qui ont autour de lui, qui peuvent être pertinentes. Et c'est vraiment, la question en lit, c'est que l'élève est présent. Je n'ai pas l'évaluation, mais j'imagine qu'il doit avoir peut-être une façon, peut-être de présenter ce qu'il a fait comme découverte, ce qu'il a recueilli comme information. Le prototype d'évaluation, ça va nous dire de quelle façon l'élève présente, mais si vous respectez la DDE, la DDE précise différentes façons de faire ces trois critères. Donc, c'est le premier cours EBR 50-01 qui se conclut comme ça. Si je prends le cours 2, j'achève de parler, après je passe la parole à ma collègue Julie. Oui, 50-02, on est dans le monde, 50-02. Donc, regarde sur ma démarche de formation, le 50-02-1 qui est encore un cours de 25 heures. Le but ici, c'est de planifier son projet de formation. Donc, le premier cours, c'est de s'approprier les exigences, de revenir en formation, d'entamer une formation. Mais ici, c'est vraiment de planifier son projet. Je vais vous ramener ici l'image que j'avais déjà entendue du bateau. Finalement, le premier cours, c'est que l'élève, il prend le bateau et dans le premier cours, il apprend à savoir un petit peu comment ça se gouverne, qui, les ressources, la cuisine, et où, tout ça. Donc, il apprend un petit peu à connaître son nouvel environnement qui est le bateau. Donc, le 50-02 planifie son projet. Donc, maintenant, il conduit son bateau, il lui donne une direction. Donc, la classe de situation qui est planification d'un projet. Donc, un élève qui, son projet, c'est d'obtenir son DES. Donc, il va aller voir un peu qu'est-ce qui lui manque pour justement l'obtenir. Il y a un intérêt, par exemple, pour un semi-spécialisé. Donc, il va venir s'informer, faire des jours, peut-être faire des jours, des validations pour voir un peu quel métier lui convient. Donc, il vient ainsi préciser son projet. Un élève qui a une remise en question sur son projet de formation. Il n'est plus certain, il ne sait plus, il y avait une visée DEP, il n'est plus certain, il y avait telle visée, il ne sait plus. Donc, ce cours va lui permettre de justement, de mieux planifier son projet et un projet qui lui ressemble. Les catégories d'action dans lesquelles vous allez devoir en tant qu'enseignant l'accompagner. Je reviens, c'est que nos facteurs de réalité versus le métier qu'il va choisir, la formation qu'il va choisir et les aspirations. Donc, établir un portrait de sa situation financière, par exemple. Donc, si le cours se donne, dans sa recherche, je suis rends compte que le cours se donne à l'extérieur. Bon, est-ce que financièrement, c'est possible? Est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent venir s'aider? Il va rechercher de l'aide dans son réseau social pour peut-être l'aider si justement un obstacle pourrait nuire un petit peu à sa persévérance. Donc, il va reconnaître tous ces facteurs de réalité. S'il l'a déjà fait dans le premier cours, il va travailler possiblement avec les nouveaux cours. Utilisation des ressources en lien avec un projet de formation. Donc, s'informer sur les horaires, par exemple, les transports en commun. Donc, faciliter son accès pour bien remplir son projet de formation. Faire une recherche sur les organismes communautaires s'il y a besoin aussi pour l'aider. Élaborer un projet de formation au final, c'est son projet réaliste, bien sûr. qui connaît ses priorités dans son projet de formation. Il va rédiger l'échantillon de son projet. C'est sûr que lui donner un plan d'action, ça va être une belle idée pour lui donner un petit peu ce qu'il s'en vit. Ce qu'il a besoin justement pour atteindre son projet de formation. Et les compétences volivalentes, bien agir avec méthode et exercer son sens critique et éthique sur les différentes informations qu'il va recevoir. Alors, le savoir essentiel, donc, c'est de lui faire ressortir ses facteurs de réalité personnelle et ses aspirations, encore une fois. Donc, quelles sont ses caractéristiques personnelles, ses conditions de vie qui pourraient avoir une incidence positive ou négative peut-être sur son parcours scolaire puis l'aider justement à avancer. Quelles sont les ressources du centre de formation? Il y a beaucoup un lien, là, si vous remarquez, avec le travail qui a été fait dans le premier cours. Donc, là, il rapatrie vraiment ça avec le métier ou avec la formation qu'il va choisir. Bien sûr, un petit peu. C'est certain que si l'élève a déjà fait le premier cours, et puis celui-ci, il y a un parallèle à faire, là, entre ces deux cours. Parce qu'on ramène les facteurs de réalité, les ressources du centre et les ressources extérieures, mais là, il va vraiment les réfléchir en fonction de la formation qu'il va choisir. On va parler de la recherche d'informations. De quelle façon je peux aller chercher une information pertinente? Bon, est-ce que je vais préparer une consultation avec une personne qui est là-dedans ou est-ce que l'information que je recherche est pertinente? Prendre un rendez-vous pour une rencontre et tout ça. Donc, c'est de l'amener à chercher des informations de façon efficace et de la bonne information aussi. Et, bien sûr, on va mettre son contenu de projet de formation. Quel est son parcours? Dans quel but? Quel est le but de la formation? Dans quel but, justement, il choisit le parcours de formation? Quelles ressources disponibles? Au final, il va vraiment se faire un plan, possiblement un plan d'action pour l'amener à réaliser. À la fin du cours, c'est d'amener l'élève à reconnaître les facteurs de réalité, à utiliser les ressources. Là, tantôt, dans le premier cours, il les reconnaissait. Là, maintenant, il les utilise de façon appropriée pour les réinvestir aussi dans son projet de formation. Il va mettre en avant, là, dans les temps à venir ensuite. Et les attitudes ici, c'est une attitude de réalisme et de confiance pour, justement, lui permettre d'avancer dans son parcours de formation. Il va faire l'évaluation du 50-02. Donc, reconnaître ses facteurs de réalité de façon judicieuse et ses aspirations. Donc, il vient interner ses facteurs de réalité. Utiliser les ressources en lien avec son projet de formation. Donc, faire des liens de façon rigoureuse et précise entre sa situation, les ressources et les ressources à sa disposition. Donc, il fait vraiment des liens entre sa situation et ce qu'il y a autour de lui. Et élaborer de façon cohérente son projet de formation précis, détaillé et, d'après moi, avec un plan d'action pour, justement, m'aider à avancer dans son parcours. Cette grille, il y a Stéphanie qui nous demande, cette grille, elle est où? Elle est dans la TDE. On a mis le lien tantôt dans la définition du domaine d'examen. L'évaluation, pardon, c'est la dernière page. Donc, c'est à mon tour. Donc, les deux derniers cours, je vais vous parler de moyen de mieux apprendre. Donc, c'est le EVR 50-0-3. Donc, toujours 25 heures par cours, un crédit par cours. Donc, le but de ce cours, c'est de responsabiliser l'adulte par rapport à ses apprentissages. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il soit responsable de ses propres apprentissages. La classe de situation, c'est responsabilisation par rapport à ses apprentissages. Donc, c'est ça en tant que, c'est pour moi. Exemple de situation de vie un peu pour cette classe de situation-là, c'est des élèves qui ont besoin de connaître des nouvelles stratégies d'entranissage, d'entretenir sa motivation, de progrès. Ils ont besoin de comprendre aussi des causes de leur échec. Donc, ça leur permet ça dans ce cours-là. Les catégories d'action, donc on a dit catégories d'action pour ce cours. Donc, reconnaissance des facteurs de réalité personnelle liés à l'apprentissage. Comme établir, comme on écrit, établir une liste de ressources humaines à consulter dans l'organisation scolaire. Que ce soit l'intervenant social, la personne à l'information scolaire. Donc, quelques ressources, ça peut être un enseignant aussi qui lui vient en l'aide. Il fait aussi l'inventaire de ses forces au regard de ses apprentissages. Donc, c'est pas ses forces à lui, c'est auxquels on va plus se baser que c'est, bon, par rapport à la prise d'échec. Ensuite, la deuxième catégorie d'action, c'est exploitation des moyens pour mieux apprendre. Donc, ce qu'il va faire, c'est se faire un échéancier, donc un calendrier ou un échéancier dans ses cours de français, de mathématiques, peu importe. Il va se produire un horaire aussi pour faire la consolidation, travail, famille, études. Ça va être utilisé correctement, cet outil-là. Les compétences polyvalentes qui sont en rapport avec ce cours-là, c'est raisonner avec logique et agir avec méthode. C'est le calendrier. Par la suite, toujours dans « Moyens de mieux apprendre », les savoirs de 100 fiel, tout ce qui est contexte d'apprentissage, toute son organisation scolaire, les ressources externes, les approches pédagogiques différentes aussi, qu'ils devraient connaître. Il y a la disposition personnelle, donc pour bien apprendre, c'est quoi son style d'apprenant, la mémorisation, on a même des intelligences multiples qui peuvent rentrer là-dedans, les rôles de la motivation. Par la suite, tout ce qui est stratégie d'apprentissage, ça soit affective, cognitive, et pour terminer l'organisation d'un plan de travail. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'objectif, le calendrier, c'est priorité, travail, études, famille. Toujours avec les facteurs, vous remarquez, les facteurs de réalité reviennent pratiquement dans chacun des cours. C'est vraiment que l'élève se définisse où il est, qui il est, beaucoup partiellement qui avance dans le chemin, dans le parcours, qui va s'expliquer. Absolument. Donc, à la fin de ce cours-là, on s'attend que l'élève reconnaisse ces facteurs de réalité du personnel. Donc, il va les avoir travaillés. Il y a déjà aussi les deux autres cours, il y a déjà passé par les deux autres cours, pour les expliquer tout à l'heure. Donc, ces facteurs de réalité devraient être déjà trouvés. Puis, c'est exploiter des moyens aussi pour mieux apprendre, en relation peut-être avec l'autopédagogue, il y a des nouvelles façons de faire aussi. Et les aptitudes qui sont demandées, c'est la détermination et la souplesse. Pour ce qui est des critères d'évaluation, toujours dans les DDE, donc, on évalue sur deux points, la reconnaissance juste des facteurs de réalité du personnel lié à l'apprentissage. Donc, on parle de détermination triplesse, mais réalisme, ça va rentrer aussi là-dedans. Et le deuxième critère d'évaluation, c'est l'exploitation pertinente des moyens pour mieux apprendre. Donc, il va connaître des nouveaux moyens, mais est-ce qu'il est capable d'utiliser efficacement? Le 504, donc, création d'une production. Donc, ça pour l'heure, le but, c'est en fait de réaliser une production. J'ai failli ir à la tâche. Et la classe de situation, c'est la même chose, donc, réalisation d'une production. Dans la classe de situation, des exemples de situation de vie, donc, la remise en question de ses méthodes de travail, l'utilisation des ressources et des outils mis à sa disposition pour un projet scolaire, ça peut être extra-scolaire aussi, et l'appropriation de nouvelles techniques de travail. Donc, c'est des situations qui sont en ligne avec la classe de situation. C'est pas un élève qui doit, tu sais, que l'enseignant voit qu'il y a une difficulté à produire un exposé, produire un texte écrit. Donc, s'il y a une lacune, ce cours va l'aider justement à bien travailler, à bien traiter l'information qui va recevoir. D'ailleurs, ce cours-là peut se donner en parallèle avec un autre cours, comme français, production écrite ou production orale. Donc, il peut se donner en parallèle. Et être, dans son parallèle, il peut être comme… Cigler les deux. Il peut être sanctionné. Il peut être sanctionné en même temps. C'est beau que je cherchais, sanctionné en même temps. Donc, un élève, par exemple, qui aurait une production écrite à faire ou une étude à lecture d'un roman avec un homme en français, on pourrait lui sigler ce cours-là. Donc, il pourrait travailler les deux cours en même temps pour, au final, s'en connaître en même temps, les deux cours. Il s'en connaît pour dans les mains, justement. Donc, le cours va l'aider à bien structurer sa production, mais il va travailler français, si on est en même temps, selon les exigences du cours. Catégorie d'action, trois catégories d'action. Donc, l'organisation de production, comme dresser un tableau ou des étapes, transmettre des connaissances pour la production. Ensuite, on a le traitement de l'information. Ce qui est quand même important, c'est de faire une recherche sur Internet à partir de sources crédibles. Comme ça, l'enseignant peut aller chercher aussi les moyens d'aller trouver des sources crédibles. Comment les reconnaître. Comment les reconnaître, oui, exactement. Puis, c'est cerner l'information pertinente dans un texte. Et, par la suite, la troisième catégorie, c'est la diffusion de la production. Donc, ça peut être préparer une affiche pour parler d'une activité. Quand on parlait d'extra-scolaire, ça peut être ça aussi. Préparer des questions, pour faire réfléchir un autre histoire, ensuite, peut-être à leur profession. Ensuite, toujours pour la création d'une production, les savoirs essentiels. Donc, les conditions de réalisation, les étapes de production, les actifs personnels, peuvent rentrer là-dedans. Les conditions de réussite. On parle surtout de leurs personnes ressources à qui elles vont apprendre leur information. Les ressources, que ce soit humaines, matérielles ou financières. Les collectes et analysent des données. Donc, comme on disait tantôt, les sources crédibles sur Internet. Les critères de sélection, les outils de consignation, que ce soit des grilles, ça peut rentrer là-dedans. Ainsi que la publication des résultats. Donc, présenter leur production. À la fin du cours, on s'attend à ce que l'élève ou l'adulte organise une production, traite l'information et diffuse la production réalisée. Les attitudes qui sont en lien avec ce cours, c'est la confiance en soi et la curiosité. Pour ce qui est des critères d'évaluation, dans la grille de correction, c'est encore petit, mais on va les dire. Donc, il y a trois critères. Un petit peu plus gros. Trois critères. Donc, l'organisation méthodique d'une production, parce que l'élève agit avec méthode. Le traitement juste de l'information, donc ce qu'on disait tantôt, les sources crédibles. Et les diffusions appropriées de la production. Un dernier cours qui est mieux vivre l'évaluation, qui est le nouveau cours, oui, de 55% toujours 25 heures. Donc, le but de ce cours, ça va être de traiter avec compétence des situations de la vie courante liées à l'évaluation des apprentissages. Oui, il y a une question. Est-ce que, il y a Stéphanie qui me demande, est-ce que ces cours pourraient tous être ciblés à l'intérieur d'un autre cours également? Oui. Parler dans le fond pendant le cours de français ou mathématiques, on jumelle un cours d'EVR. Je comprends bien la question. Oui, au moment où l'enseignant voit vraiment un besoin qui permettra à l'élève d'avancer dans son parcours, de persévérer, on peut lui ajouter justement un des sigles EVR en même temps que l'évaluation. En parallèle, rajouter à son horaire justement dans l'école. Donc, oui, ils peuvent être jumelés. Si vous voyez une pertinence d'un travail, par exemple, de français qui a un lien avec son projet de formation, on pourrait peut-être travailler. Parce qu'il peut vraiment travailler en parallèle. Les différents cours d'EVR. Il n'y a pas de problème. Donc, mieux vivre l'évaluation. Donc, la classe de situation, c'est l'exploitation et l'évaluation des apprentissages. Pour ce qui est des situations de vie, bon, c'est leur expérience, des échecs répétés, leur doute à l'égard de leur capacité de vivre ça. Surtout, le stress face aux évaluations. Ce qui est beaucoup d'écrit par vous. C'est beaucoup de belèves. Oui, exactement. Par la suite, les catégories d'action. On a deux catégories d'action dans ce cours. Donc, la reconnaissance des variables en situation d'évaluation. Comme par exemple, expliquer dans ces mots des consignes qui ont été données. Ou encore, repérer le matériel autorisé pour une situation d'évaluation. J'ai besoin de crayons, un fart, un calculatrice, règle. Donc, c'est de... Le fonctionnaire, c'est vraiment de repérer tout ce que les besoins sont de matériel. De l'avoir en main. Exactement. Mais pas juste le repérer. Ensuite de ça, la deuxième catégorisation, c'est la mise à l'essai des pratiques en situation d'évaluation. Donc, ça va être d'envisager des questions qui peuvent être possibles en situation d'évaluation et être capable de répondre. Donc, ça va être en essai. En essai. Et puis aussi de démontrer sa capacité de gestion du temps en situation d'évaluation. Dans l'élève, on a de la difficulté avec la gestion du temps. Vont-ils réussir à faire? Donc, faire des pratiques dans le temps réel, décrit telle production de deux heures et demie, on va la faire en deux heures et demie, voir ce que tu es capable de faire. Donc, si l'élève, par exemple, a des pré-tests, ça pourrait être une belle opportunité de cibler ces cours-là pour justement bien accompagner l'élève en lien avec les conduits de ce cours-là versus le pré-test qui est en train de faire. Ça pourrait être un beau parallèle à faire. Une belle pratique. Une belle pratique. Oui. Donc, les compétences polyvalentes, c'est résonner avec logique et exercer sa créativité. Pour ce qui est des savoirs essentiels, avec le cours, mieux vivre l'évaluation. Donc, on a les exigences de l'évaluation. C'est pas le contenu, c'est pas les titres de tâches, c'est pas le mode d'évaluation. En tout cas, de les connaître. Ses facteurs personnels d'influence, son aspect psychologique, ses aspects physiologiques. Donc, avant l'évaluation, c'est quoi ma condition personnelle? Est-ce que j'ai révisé mon épreuve? Est-ce que je suis prêt à aller passer l'évaluation, l'élection du chef? Puis après ça, il y a pendant l'évaluation. Donc, c'est quoi mes priorités? C'est quoi mes ressources d'aide? C'est quoi mon objectif, c'est d'apprendre ça aussi. Et après l'évaluation, est-ce que je suis capable de me faire une petite rétroaction? Ça ne va pas être ma mesure de suivi. Donc, c'est de tout planifier vraiment le avant, pendant et après. D'envisager peut-être même aussi un résultat positif versus un échec. Comment je vais réagir? C'est-à-dire d'anticiper ça aussi. Comment je vais utiliser ça pour continuer à persévérer malgré que j'avais travaillé fort, ça n'a peut-être pas donné le résultat escondré. C'est de se préparer ou après aussi. Donc, l'attente de fin de cours, donc, reconnaître des variables en situation d'évaluation et de mettre à l'effet des pratiques d'évaluation pour reprendre confiance en leur capacité. Des fois, peut-être des élèves qui ont souvent eu des échiques, ça peut-être peut-être un cours qui va leur donner confiance de bien pratiquer, de bien structurer, de bien se préparer à vivre une évaluation. Et puis, dans les aptitudes, c'est un sens de responsabilité et persévérance. C'est vrai. Pour ce qui est des critères d'évaluation, donc, on a deux critères. Donc, la reconnaissance juste des variables en situation d'évaluation. Est-ce que je connais bien mes points forts, mes points verts, mes conditions. et la mise à l'effet judicieuse de pratiques en situation d'évaluation. Donc, c'est des nouvelles pratiques qu'ils ont pu apprendre, qu'ils ont pu connaître. Donc, c'est bien. Et mettre à l'effet. Donc, judicieusement. Judicieusement. Ça ne veut pas dire qu'il va pas fonctionner, mais c'est de façon judicieuse. Comme je disais, si en parallèle avec une pratique à un test, il est en train de vivre, bien, ce serait pertinent parce que là, c'est vraiment dans le concret. Il est en train de vivre, le stress qu'il est en train de vivre. Donc, quand on se dit parallèle tantôt, ça peut être un autre parallèle qu'on peut faire. Pour terminer, avant la période d'échange, donc, au terme, juste pour un petit retour, les attentes au terme de cette formation-là, c'est de permettre à l'élève de s'approprier son lieu de formation et de bien s'y intégrer qui va faciliter sa confiance, qui va faciliter sa réussite, sa motivation. C'est de l'amener à amorcer aussi une démarche d'attractif. Si il y a une reculons, peut-être que je pourrais l'aider à bien intégrer son parcours, son nouvel environnement. Utiliser des moyens d'attractif. On va lui la présenter. Ce n'est pas parce que ton ami étudie en apprenant par cœur que toi, ça va être la façon claire. Donc, c'est toujours ses facteurs de réalité et lui donner ses moyens dans lesquels il va se reconnaître et qui va être facile pour lui d'utiliser. Aussi, c'est de l'amener à maintenir une motivation à apprendre. Si ce sont des trucs qu'on l'amène à trouver un projet qui lui ressemble, qu'il y a des trucs d'apprentissage qui lui combinent, la motivation va être plus grande et les obstacles vont peut-être paraître moins grands aussi. Et aussi, gérer son stress, que nouveau cours amène aussi, gérer le stress. face à l'évaluation, mais je dirais aussi face à, c'est même dans les débuts, les exigences d'une démarche de formation, le stress vis-à-vis ce nouveau, peut-être pour certains qui reviennent aux études, le stress vis-à-vis ce nouvel environnement, ce nouveau, cette nouvelle réalité d'étudiants, d'élèves là aussi, ça arrive. Je pense que j'ai tout dit. Donc, on serait rendu à la période d'échange. Donc, je sais qu'il y en a qui vous l'a fait échanger. S'il y a des questions que vous avez gardées, que vous pouvez les poser, des commentaires même ou un besoin aussi pour éventuellement peut-être une autre rencontre comme ça. Partager des faits vécu. S'il y en a qui ont déjà expérimenté les cours, est-ce que vous voulez nous les partager, partagez les pratiques et tout. On a deux questions. En fait, oui, j'ai Éric Rivère qui me dit, comment voyez-vous les bienfaits et les applications, adaptation éventuelles de l'approche de ce nouveau programme auprès des étudiants autochtones. Pour avoir un groupe d'autochtones, on travaille avec un groupe d'autochtones ici, on en a une vingtaine. Je vous dirais, moi je crois que ce nouveau programme-là va justement les aider à priviliser cette nouvelle réalité. Parce que la difficulté qu'on remarque en tout cas pour avoir enseigné au groupe, c'est une autre réalité. Tout ce qui est habitude de vie, tout ce qui est comment ça fonctionne, arriver à l'heure, beaucoup ont des jeunes familles aussi. Donc je pense que les premiers cours surtout, c'est quoi les exigences de réalité? C'est quoi les facteurs de réalité et de venir t'asseoir dans ta classe, quelle exigence que ça va apporter et vraiment de travailler parce qu'il faut beaucoup travailler avec leur réalité, il faut s'adapter mais il faut les amener aussi à trouver un certain équilibre dans ce nouveau rôle-là et leur rôle de parent. Certains sont des jeunes parents. Donc moi je pense que ça va être un bienfait là, c'est sûr je pense qu'ils vont le mettre en application peut-être l'année mais dès l'année prochaine avec les nouveaux arrivants autochtones qui viennent dans nos établissements mais moi c'est comme ça que je vois vraiment les bienfaits que ça peut apporter quand ils arrivent ici parce qu'on le voit il faut qu'ils restent, il faut vraiment qu'ils fassent une réflexion sur cette nouvelle réalité-là parce que c'est d'autres conditions, c'est d'autres règles aussi, ils n'ont pas la même culture, c'est pas la même façon de, c'est ça. Fait que moi je pense que ça va être un beau plus surtout le premier cours les exigences d'une démarche de formation pour éventuellement peut-être amener le projet de formation parce qu'au départ c'est pas les gens en claires ils ont peut-être le temps de s'acclimater avec le climat donc moi je pense que le projet de formation pourrait venir éventuellement avec ceux qui sont très loin de se fixer en caudre Éric qui a remis c'est mon nouveau mandat à l'équipe chef pédagogique où elle a un docteur en sa part oui oui on a des élèves des enseignants très dynamiques oui des choses de vérification n'hésitez pas pour vous mettre en contact il y a Hélène qui a revu la main oui oui Hélène alors merci beaucoup pour la présentation qui était éclairante et puis moi je suis au centre Saint-Michel à Sherbrooke on m'a demandé j'ai un mandat de développement de pédagogie puis en vous écoutant il y a deux questions qui me viennent dans ce que vous nous avez expliqué puis vous avez jumelé un peu par exemple les pré-test l'idée qu'un étudiant pourrait être en français puis en même temps être ciblé dans un cours EBR voyez-vous que tous les enseignants vont enseigner de l'EBR ou si vous pensez que un peu comme dans les disciplines les propres de français enseignants français qu'il y aurait un groupe d'enseignants EBR c'est des questions qu'on se pose nous à Saint-Michel comment on est en train d'organiser tout ça alors puis ma deuxième question vous aviez un projet j'imagine ISP persévérance alors c'est associé le développement que vous faites est associé à ce programme-là est-ce que faites-vous un développement qui est beaucoup plus large qui va aussi rejoindre la FGA IS alors c'est un peu ça pour la première question les enseignants ici comment on fonctionne pour l'instant il y a Julie ici qui travaille avec les élèves à FGA qui ont un besoin là c'est SEF en ce moment on est en train de justement modifier pour correspondre mais en ce moment il y a Julie qui est l'enseignante CSP qui va travailler avec l'élève où l'enseignant voit qu'il y a un besoin donc il va aller rencontrer Julie dans des séances individualisées à certains moments dans son horaire pour aller justement travailler Julie c'est surtout le projet de formation bien sûr la démarche de formation et de projet mais c'est Julie pour l'instant nous c'est comme ça qu'on fonctionne c'est au besoin quand l'enseignant voit un besoin qui est référé à Julie dans des rencontres individuelles sur un temps donné jusqu'à ce que Julie sent qu'il est prêt elle travaille vraiment en équipe avec l'intervenante sociale puis les enseignants aussi qui sont en classe pour justement accompagner l'élève dans le besoin que l'enseignant a servi donc les élèves sont ciblés par l'enseignant oui ok c'est bon la deuxième question c'est par rapport à l'ensemble des programmes FGA IS ISP nous le projet persévérance il y a peut-être certains qui nous ont entendu parce qu'on a fait la présentation dans certains colloques la vie dernière on travaille avec les élèves en FG qui intègrent la FG ils ont un 6 semaines obligatoires sont référés par Service Québec mais ils ont un 6 semaines où ils vont avec Julie pour vraiment travailler leur projet de formation donc le cours 50-02 là en ce moment on met SEF 40 on utilise les EVR l'année prochaine on va mettre les EVR 50-02 dans le fond c'est comme un passage obligé que Service Québec leur donne ils ont un 6 semaines avec Julie à raison de 9 heures par semaine pour travailler leur projet de formation donc un petit peu se situer où ils sont qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu un petit peu comme on disait tantôt ressortir l'historique un petit peu de ce qu'ils ont vécu puis Julie travaille avec eux à se trouver un projet ils vont faire l'élève d'un jour valider l'action aussi en entreprise et tout ça pour qu'ils ressortent avec un projet un plan d'action au final donc c'est très motivant en tout cas ça fait quelques années qu'on le fait c'est très très motivant pour eux des fois c'est pas nécessairement qu'ils vont être pour qu'ils atteignent pour qu'ils atteignent ils ne savent pas ça des fois les préalables et tout ça puis ils ne savent pas du tout dans quelle direction se diriger donc Julie les accompagne c'est comme un partage obligé par Service Québec merci beaucoup merci à vous il y a probablement nous on a toute une réflexion actuellement sur l'organisation de tout ça puis comment on va cibler les adultes comment on va les amener à suivre ces cours-là ça c'est le questionnement qu'on est en train de se faire qui serait un besoin peut-être pour un après-cours un prochain après-cours voir comment ça s'organise dépendamment de la grosseur du centre aussi si vous avez des questions vous ne pouvez pas hésiter à nous téléphoner on fait partie de l'équipe Choc aussi organisationnelle donc on peut accompagner aussi répondre à certaines questions dans ce sens-là aussi c'est pas possible ah bien merci beaucoup merci beaucoup il y avait Stéphanie Beaudet qui demandait est-ce que l'enseignante en ISP qui donne l'initiation et le regard est-ce que ces cours ont été intégrés en parallèle ah les cours là on est nous on est encore cette année on termine l'année avec les anciens signes l'année prochaine mais oui c'est Julie comme je disais tantôt j'ai dû répondre à votre question probablement c'est vrai qu'elle écrit une excellente question mais c'est ça fait que c'est Julie qui enseigne pour l'instant les élèves avec des besoins c'est sûr que là avec les nouveaux cours qui arrivent l'évaluation probablement que les enseignants vont l'intégrer peut-être un petit peu à feu pour certains élèves probablement avec les autochtones aussi je pense pour vivre une évaluation pour certains c'est ça mieux vivre l'évaluation donc on va peut-être être intégré je crois qu'on va l'intégrer avec les enseignants même oui c'est vrai Caroline Caroline qui se demande est-ce que le code EVR est à l'horaire de l'élève et est-ce que Julie a 15 élèves à la fois oui cette année on a fonctionné avec les SES mais oui ils sont signés à l'horaire à raison de trois demi-journées avec Julie Julie ça dépend j'ai pas toujours 15 élèves ça dépend des fois j'en ai plus des fois j'en ai moins c'est dépendamment des groupes aussi j'ai beaucoup de gens à l'individualiser donc je peux pas dire que j'aurais assez aux 15 élèves un propos dans le même temps oui s'il n'y a pas d'autres questions moi je crois que ça va pour moi j'espère qu'on a un peu répondu aussi à vos attentes comme on disait on savait pas trop qu'est-ce que les gens voulaient s'il y a d'autres besoins là on a vu qu'il y avait besoin peut-être pour comment justement le mettre en place le mettre en pratique fait qu'on regarde pour peut-être éventuellement vous convenez si on veut vous joindre sur dans le document de présentation sont-ils dans le document je pense qu'on les a pas non ils sont pas dans le document mais je peux je peux les faire je vais le parcourir avec tout le monde ça va être ça va être sur la page de l'article sur le site des après-cours parfait où on peut vous rejoindre ok on va les mettre c'est ça n'hésitez pas à nous poser des questions puis nous ça va aussi peut-être enrichir puis on verra s'il y a un besoin pour une éventuelle à l'automne parce que la l'automne on va l'implanter peut-être que vous ici vous allez avoir eu des expériences peut-être ça serait bien de se rencontrer encore une fois pour peut-être plus en échange aussi puis avec les prototypes probablement qu'on va regarder à l'automne avec des prototypes pour les présenter puis regarder un petit peu comment on peut les faire vivre les adapter puis je répète c'est des prototypes donc on peut les adapter tant qu'on respecte la TDI donc un gros merci pour votre attention et j'espère qu'on a répondu quand même à certaines de vos attentes à l'automne à l'automne